Madame messieurs bonjour et bienvenue encore une fois pour l'étude que nous allons avoir ensemble merci de nous suivre alors j'ai reçu des messages me disant que oui mais j'arrive pas à lire ou à voir quand les vidéos arrivent alors pensez à vous abonner que vous regardiez sur facebook ou youtube pensez à vous abonner comme ça chaque fois que les vidéos vont arriver vous aurez donc la notification j'espère en tout cas que vous vous portez bien que vous êtes en bonne santé et que vous faites surtout attention nous sommes c'est vrai dans une période de déconfinement néanmoins restons vigilants pour ne pas être malade nous poursuivons donc notre investigation dans ce thème la bible comme histoire ou comment l'archéologie finalement fera un clin d'oeil au texte biblique pour nous donner des éléments concrets et réels de la véracité scientifique du texte biblique le verset à mémoriser qui nous accompagne maintenant vous le connaissez par coeur exode au chapitre 20 verset 2 je suis l'éternel ton dieu qui t'est fait sortir du pays d'Egypte quelque part ce texte va nous inviter à prendre conscience que dieu va intervenir dans la vie sociétale de l'Egypte dans l'histoire de l'Egypte pour en extirper pour en faire sortir pour extraire son peuple de la domination égyptienne aujourd'hui nous verrons ensemble le christ historique et nous mettrons lumière des faits archéologiques qui montrent que certains noms qui entouraient jésus sont bien présents sur des éléments que nous pouvons trouver aujourd'hui je vous invite à prier avec moi seigneur merci pour ce temps d'études que tu nous donne encore une fois nous sommes heureux de nous retrouver encore pour approfondir cette vision plutôt historique archéologique de la bible merci de nous donner ces éléments parce qu'ils sont importants pour nous aujourd'hui pour que nous puissions construire notre foi bien que notre foi ne vient pas des éléments archéologiques mais ça nous aide à comprendre également que ceux qui ont écrit n'ont pas écrit dans le vague n'ont pas écrit dans le vide mais se sont appuyés sur des faits probants véridiques et fondamentaux pour que nous puissions en retrouver les traces aujourd'hui accompagne nous par ton esprit nous avons demandé cela en ton nom et pour ta gloire amen pour commencer cette étude on nous propose de lire trois références différentes alors elles sont un peu longues mais nous allons les lire il s'agit de mathieu au chapitre 26 verset 57 à 67 jean 11 verset 45 à 53 et enfin jean au chapitre 18 verset 29 à 31 je lis la première référence mathieu 26 verset 57 à 67 ceux qui avaient saisi jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés pierre le suivi de loin jusqu'à la cou du souverain sacrificateur y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait les principaux sacrificateurs et tout le sang nédrin cherchaient quelques faux témoins contre jésus suffisant pour le faire mourir verset 60 mais ils n'ont ouvert point quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés enfin il en vint deux qui dire celui ci a dit je puis détruire le temple de dieu et le rebâtir en trois jours le souverain sacrificateur se leva et lui dit ne réponds tu rien qu'est ce que ces hommes déposent contre toi jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit je t'adjure par le dieu vivant de nous dire si tu es le christ le fils de dieu jésus lui répondit tu l'as dit de plus je vous le déclare vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de dieu et venant sur la nuée du ciel alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant il a blasphémé qu'avant nous encore besoin de témoins voici vous venez d'entendre son blasphème que vous ensemble ils répondirent il mérite la mort là dessus et lui crachèrent visage et lui donner des coups de poing et des soufflets en disant christ prophétise dis nous qui t'a frappé la deuxième référence se trouve dans jean au chapitre 11 verset 45 à 53 plusieurs des juifs qui étaient venus vers marie et qui virent ce que fit jésus crurent en lui mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que jésus avait fait verset 47 alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sang et demain et dire que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles si nous le laissons faire tous croiront en lui et les romains vient donc détruire et notre ville et notre nation l'un d'eux caïphe qui était souverain sacrificateur cette année et là lui leur dit vous n'y entendez rien vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas verset 51 or il ne dit pas cela de lui même mais étant souverain sacrificateur cette année là il prophétisa que jésus devait mourir pour la nation et ce n'est pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de dieu dispersés dès ce jour ils résolurent de le faire mourir la dernière référence que nous avons à lire jean au chapitre 18 verset 29 et 31 pilates sortit donc pour aller à eux et il dit quelle accusation portez-vous contre cet homme ils lui répondirent si ce n'était pas un malfaiteur nous te l'aurions pas livré sur quoi pilates leur dit prenez le vous même et jugez le selon votre loi les juifs répondirent donc il ne nous est pas permis de mettre personne à mort voilà donc trois textes à trois références et nous avons quelques éléments ici qui était caïphe d'abord alors caïphe c'était le grand prêtre c'est donc un personnage si vous voulez le plus haut placé dans la communauté d'israël on a envie de dire qu'aujourd'hui dans une église ce serait donc soit en si l'église est faite en fédération ce sera le président de la fédération caïphe si l'église est d'un autre type ce sera donc le passeur voire le responsable ou par moment le pape ou encore le prêtre d'une église en fonction de du type d'église que nous avons puisque nous avons plusieurs types d'église nous avons par exemple les églises congrégationaliste précisément surtout dans le domaine protestant où on a beaucoup de congrégations mais qui sont autonomes il y a également des églises type catholique dans le sens où il ya un seul responsable et ensuite vous aurez des sous-sections c'est le cas par exemple de l'église catholique romaine c'est le cas également de l'église adventiste vous avez un président de la fédération ensuite vous avez des divisions des fédérations et enfin on retrouve en dernier lieu les églises qui sont finalement la base de tout le système alors voilà donc pour caïphe donc caïphe était le grand prêtre qui était ponce pilate alors ponce pilate était le préfet de la judée on pourrait dire c'est le ministre ou un ministre très important qui finalement a eu son règne pendant onze ans sous le règne de tiber césar donc imaginez que c'est quelqu'un qui soit responsable de la judée et donc tous les éléments très importants doivent passer par lui parce que n'oublions pas on est dans le système romain où on ne peut pas faire n'importe quoi sans que l'autorité romaine surtout pour mettre quelqu'un à mort soit au courant d'ailleurs c'était strictement interdit de mettre quelqu'un à mort sans l'aval du ministre romain alors caïphe était le grand prêtre c'est vrai nous venons de le dire donc caïphe était le grand prêtre et l'instigateur du complot visant à chercher la mort de jésus son existence est également rapporté par josephus l'historien juif écrivant au nom des romains on l'appelle également flavius joseph vous avez probablement déjà entendu parler de cet homme qui va écrire en outre il priva joseph également appelé caïphe du grand sacerdoce et nomma jonathan le fils d'anania l'ancien grand prêtre pour lui succéder et vous pouvez trouver cela ici donc donc une traduction de flash joseph aux éditions grand rapide le livre 18 chapitre 14 à la page 381 en 1990 une tombe familiale a été découverte au sud de jérusalem comptant douze ossuaires alors les ossuaires sont finalement des boîtes des boîtes dans lesquelles on met des os humains ou des os d'animaux les deux sont possibles les pièces de monnaie et les poteries découvertes dans cette tombe date du milieu du premier siècle avant jésus christ la plus ornée des ossuaires avec des multiples ensembles d'os dessus contient le nom de joseph fils de caïphe beaucoup de chercheurs croient que c'était la tombe et la caisse des eaux de caïphe le souverain sacrificateur directement impliqué dans la mort de jésus en 1961 cette fois ci une inscription portant le nom de ponce pilates gouverneur de la judaie sous l'empereur tibère fut retrouvé sur une pierre dans le théâtre de césar et maritima ainsi dans ces deux cas certaines des principales figures entourant la mort du christ ont été corroborés par l'histoire les historiens séculiers des deux premiers siècles parlent aussi de jésus de nazareth tacite l'historien roue romain écrit à propos de christ son exécution par ponce pilates pendant le règne de typeriades et les premiers chrétiens à rome peline le jeune un gouverneur romain écrit en 112 et 113 après jésus christ à l'empereur trajan demandons comment il devait traiter les chrétiens il les décrit comme se rencontrant un certain jour avant la lumière du jour où ils se rassemblent et chantent des hymnes comme à un dieu c'était probablement ici un culte qui faisait juste avant la lumière du jour ces découvertes archéologiques et source historique fournissent un cadre supplémentaire et non biblique c'est ce qui est le plus important de l'existence de jésus qui était adoré dans les cinq premières années après sa mort les évangiles eux mêmes sont des sources primaires sur jésus et nous devrions les étudier avec soin pour apprendre davantage sur jésus et sur sa vie nous avons donc maintenant un texte de réflexion bien qu'il soit toujours agréable d'avoir des preuves archéologiques qui soutiennent notre foi pourquoi devons nous apprendre à ne pas faire dépendre notre foi de ces choses dont des éléments archéologiques aussi utiles soient-elles parfois nous l'avons déjà dit et c'est encore pour nous une occasion de le répéter ici les preuves archéologiques ne constituent pas la base de notre foi pour plusieurs raisons les textes sont très éloignés de nous donc par moment il est très difficile de retrouver des éléments archéologiques donc s'il fallait tout justifier archéologiquement ce serait très compliqué le deuxième élément et nous avons vu l'exemple déjà à biblique par exemple que les personnages changent de nom on a par exemple pierre qui peut s'appeler également c'est face là c'est assez facile puisque pierre et c'est face se retrouve dans le texte biblique nous avons également sol qui peut être appelé également paul nous avons également jésus mais qu'on peut également appeler fils de joseph or on sait par exemple que joseph avait plusieurs fils donc si nous retrouvons un bloc avec une mention fils de joseph on peut ne pas savoir qui c'est et on pourrait peut-être passer à côté d'un élément pouvant archéologiquement démontrer une fois de plus bien que c'est déjà fait que jésus était bien présent à ce moment là nous avons également vu un exemple donc jérémie donc c'était hier avec le nom nébou sarsékim qui finalement dans la version hébreu va s'appeler sarsékim il n'y a pas le nébou devant donc voilà tous ces éléments là pouvant faire l'objet d'une interprétation de chaque archéologue nous comprenons bien que l'histoire peut être la même mais avec des noms un peu différents comment pouvons-nous faire la différence en eux entre nébou sarsékim et sarsékim vu que ça sonne différemment on pourrait dire ben c'est deux personnages différents et pourtant avec le contexte nous pouvons dire que c'est exactement la même personne donc l'archéologie c'est très bien cette technique scientifique nous nous conforte et nous permet d'avoir confiance dans le texte biblique mais rappelons nous que notre foi est basée sur une parole du christ retransmise bien évidemment par des hommes qui reviendra pour vous chercher et pour me chercher et pour chercher tous ceux qui souhaitent construire avec lui un royaume différent un royaume comme le texte biblique de prêtres des gens obélissants qui obélisent à sa loi ou à ses commandements par amour pour lui et non par obligation voilà nous en avons fini pour aujourd'hui demain nous verrons ensemble la foi et l'histoire je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite je vous dis à très vite